Bonjour et bienvenue à tous à cette webconférence et si vous deveniez un établissement à impact. Je suis Marie-Sophie Ferreira, je suis responsable de la veille stratégique et de la prospective à la direction de la stratégie de l'agence et je suis ravie de passer ces 45 minutes avec vous pour décrypter ce sujet du lien entre innovation sociale et établissement de santé. Alors pourquoi est-ce intéressant pour un établissement de se rapprocher des acteurs de l'économie sociale et solidaire de son territoire, les associations, les coopératives, les entreprises à mission et comment s'y prendre pour développer des projets communs ? C'est à l'occasion de la publication du guide de l'ANAP sur ce sujet que nous avons travaillé avec l'association fonction publique du 21e siècle que nous avons décidé d'organiser cette webconférence pour vous partager plein d'inspiration et d'enseignement sur ce sujet. Un chat est ouvert si vous souhaitez nous interpeller, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Mais avant toute chose, je laisse la parole à Stéphane Pardou, notre directeur général, pour vous situer l'ambition de l'ANAP à investiguer ce sujet. Merci Marie-Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous connaissez l'ANAP, nos interventions, nos productions, nos appuis sur vos sujets de performance, en lien avec votre mission première, la prise en charge et l'accompagnement des patients, des résidents ou des usagers. On vous appuie au quotidien sur vos enjeux ERAS, vos enjeux financiers, vos enjeux d'investissement et d'organisation interne. Les sujets sont nombreux. Mais l'ANAP, c'est aussi une agence qui a pour mission de vous éclairer sur des sujets plus prospectifs ou d'ouverture. Des sujets qui contribuent aussi, nous en sommes convaincus, à l'atteinte d'une plus grande performance de vos organisations et de notre système de santé dans sa globalité. Alors, c'est le cas avec le sujet d'aujourd'hui de l'innovation sociale que nous allons traiter dans cette webconférence. En effet, pour nous, porter des projets d'innovation sociale dans son établissement, c'est participer d'une dynamique de développement économique et social durable, s'affirmer comme un acteur territorial, local et renforcer son impact positif sur un territoire. Et c'est aussi une mission des institutions de santé. A terme, les projets d'innovation sociale que vous développerez contribueront, nous en sommes persuadés, à renforcer l'attractivité, l'ancrage territorial de vos structures et, in fine, la qualité des prises en charge. Nous en avons l'intuition et c'est pourquoi nous voulons accompagner le mouvement vers l'amplification de ce type de projet. C'est pourquoi nous avons, il y a quelques semaines, publié le guide « Devenir un établissement à impact » qui est disponible sur notre site anap.fr, guide travaillé en partenariat avec l'association FP21. Alors, vous y trouverez dans ce guide les différentes modalités juridiques existantes, les conseils pour garantir la viabilité économique de votre projet et des exemples concrets avec, pour chacun, c'est important, le modèle économique, les retombées et, bien sûr, les clés de réussite. La webconférence d'aujourd'hui, elle poursuit ce travail et elle vous apportera des illustrations concrètes de projets à impact social. Alors, merci à tous nos intervenants de ce jour pour ces réalisations si inspirantes, si originales. Merci aux équipes de l'ANAP pour ce travail sur l'innovation sociale. Merci de votre fidélité. Bonne webconférence à tous. Dries Bénis, bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous allez être avec nous tout au long de cette webconférence. Alors, vous êtes vice-président de l'association Fonctions publiques du XXIe siècle qui a travaillé avec l'ANAP sur ce guide. Et par ailleurs, vous êtes directeur des finances et du contrôle de gestion au CHU de Rouen. Tout à fait. Ça a été un plaisir de travailler avec l'ANAP sur ce sujet qui était important pour nous, FP21, puisque nous sommes l'association des jeunes agents publics qui regroupe des jeunes de moins de 35 ans, qui sont agents publics dans les trois fonctions publiques. Et pour nous, ce sujet était un sujet d'importance. Alors oui, effectivement. Et du coup, c'est un sujet pas forcément appréhendable si facilement. Du coup, vous allez nous aider à en comprendre tous les contours. Donc, on traite aujourd'hui effectivement d'un sujet qui peut paraître assez conceptuel, du sujet du lien entre les établissements de santé et l'innovation sociale. Est-ce que vous pouvez aider l'ensemble des personnes qui nous regardent à bien comprendre de quoi on parle ? Alors, l'innovation sociale, qu'est-ce que c'est ? L'innovation sociale, c'est un processus qui permet de répondre à des problématiques sociales complexes. Et qu'est-ce qu'on entend par « complexe » ? On entend des problématiques déterminées par des facteurs qui sont multiples et interdépendants. L'objectif de l'innovation sociale, ça va être de traiter des besoins sociaux qui sont peu ou mal satisfaits, bien souvent parce qu'ils ont été peu ou mal identifiés déjà. Et c'est pourquoi l'innovation sociale, elle implique par nature la collaboration des différentes parties prenantes à cet objet qu'elle entend traiter, cet objet social. Et l'objectif va être à la fois d'analyser collectivement et le plus globalement possible un problème, de manière à pouvoir y apporter des solutions globales et ainsi être plus efficace. Puisqu'à la fin, l'innovation sociale, elle recherche quoi ? Elle recherche de l'impact. De l'impact dans un territoire, auprès d'une population, grâce à des coalitions d'acteurs. Et donc c'est la raison pour laquelle on peut définir l'innovation sociale de manière intrinsèque comme étant partenariale, comme étant territoriale et comme étant durable. Alors qu'est-ce que ça nous apprend pour les établissements de santé ? Alors les établissements de santé, c'est très important pour eux en réalité. Il y a un intérêt à agir et à se lancer sur cet item de l'innovation sociale. Déjà les établissements doivent prendre conscience de ce qu'ils sont des opérateurs à impact dans leur territoire. Un établissement de santé, il est employeur, souvent le premier employeur de son territoire. Il est acheteur, il est consommateur, il est producteur de déchets, il est garant de la santé globale de la population de son territoire. Il exerce donc un impact et finalement au travail de l'innovation sociale, l'établissement va trouver le moyen d'amplifier son impact. Alors très concrètement, les intérêts pour se lancer, et je le dis aussi en tant que praticien en établissement de santé. Qui parlez à vos confrères du coup ? Tout à fait, tout à fait. Le premier intérêt, ça va être justement celui de mieux remplir nos missions. Parfois on peut avoir le sentiment, et je crois que ce sera traité dans la suite de l'intervention, on peut avoir le sentiment que finalement on est bloqué par les champs de compétences, les champs de financement. Et donc pour pouvoir aller plus loin, on va passer par ce truchement de l'innovation sociale qui va permettre de se libérer de ce carcan-là pour mieux remplir nos missions. Nos missions, elles se sont diversifiées ces dernières années. On parle maintenant de responsabilité populationnelle, par exemple, ça va au-delà du soin. Donc ça, c'est un premier intérêt pour se lancer. Le deuxième intérêt, il peut être considéré comme indirect, mais néanmoins il est réel, c'est que l'approche par l'innovation sociale peut permettre de renouveler la notion d'intérêt général. Et ça permet de répondre en une certaine façon à la quête de sens des agents de nos structures. Nos agents, pour pouvoir les attirer, les fidéliser sur les postes, il faut qu'on apprenne à les considérer dans toutes leurs dimensions. Leurs dimensions professionnelles, leurs dimensions personnelles, mais aussi leurs dimensions de citoyens. Nos agents sont porteurs de valeurs et d'engagement. Et au travail de l'innovation sociale, on leur donne aussi cette opportunité de se réaliser sur ces enjeux-là. Le troisième intérêt que je mentionnerais, c'est celui d'augmenter la notoriété et l'image positive d'un établissement. Pourquoi est-ce que c'est important ? Eh bien parce que derrière, ça permet aussi de renforcer son lien quasi organique au territoire. On sait que nos patients, nos résidents votent avec leurs pieds. On a envie d'être pris en charge dans une structure qu'on perçoit comme étant dynamique. Et ça peut être aussi une façon de réaliser des coalitions d'acteurs autour d'un établissement qui pourra derrière se traduire par des coalitions de financement, par exemple sur des projets identifiés. Et ça m'amène au dernier intérêt, même s'il y en a probablement beaucoup d'autres, sur lequel je souhaiterais insister aujourd'hui. Cet intérêt, c'est celui qui va s'attacher à imaginer et expérimenter des nouveaux modèles de financement, des modèles de financement hybrides qui vont associer des ressources issues de différents secteurs publics, l'hôpital, l'État, les collectivités territoriales, mais aussi des financements issus du secteur privé. Et de ce point de vue-là, l'innovation sociale est une excellente porte d'entrée pour les établissements pour densifier leur collaboration avec le monde de l'économie sociale et solidaire. Et nous avons beaucoup à apprendre les uns les autres. Merci beaucoup Driss. Donc en résumé, contribution à la mission des établissements, réponse à la quête de sens des professionnels, augmentation de la notoriété des structures, et puis bien sûr un levier de financement. Merci beaucoup pour ces partages. Merci. On va voir comment ça se traduit dans les prochaines interventions. Merci. Deux intervenants du secteur de l'économie sociale et solidaire nous ont rejoints pour continuer à explorer le sujet du jour. Donc Lola Virol, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des programmes de transition écologique et sociale et responsable du bien-veillir à l'association Make Sense. Et Thibaut de Saint-Blancard, vous êtes cofondateur de deux entreprises à mission, l'entreprise à l'envie et l'entreprise compagnie. Première question pour tous les deux, peut-être Lola pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous présenter Make Sense et nous dire pourquoi, selon vous, il y a tout intérêt à serrer les liens entre le monde de l'économie sociale et solidaire et les établissements de santé, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux. Eh bien, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Pour présenter rapidement Make Sense, effectivement, nous, on est un acteur de l'ESS depuis près de 12 ans, vu qu'on est une association loi 1901. On a vraiment trois grandes cibles et trois grandes activités qui est de vraiment accompagner et outiller les citoyens pour qu'ils s'engagent sur les sujets sociaux et environnementaux et notamment auprès des aînés des plus fragiles. Et les deux autres points de notre activité, c'est d'accompagner des entrepreneurs, justement des acteurs de l'ESS, les faire émerger pour répondre aux problèmes qu'on va pouvoir observer et finalement au manque d'innovation et aux trous dans la raquette qu'on voit sur certains sujets, notamment le bien-vieillir et les sujets de santé. Et enfin, on va accompagner des organisations à se transformer pour avoir plus d'impact social et environnemental. Et donc, finalement, c'est un peu notre cœur de métier de réussir à faire travailler ces trois pans de la société que sont les citoyens qui ont des envies d'engagement, des entrepreneurs qui apportent des solutions et des entreprises qu'ont envie de faire. Quand je dis entreprise, c'est à la fois des organisations publiques, privées, associatives qui ont envie de faire bouger leur modèle. Et pourquoi je pense qu'aujourd'hui, c'est particulièrement important dans le secteur sanitaire et médico-social, c'est que pour moi, on est vraiment un tournant qui soit à la fois sociétal. On voit qu'on a vécu des crises dans ce secteur avec le scandale Orpéa, donc des crises de maltraitance, aussi de questionnance sur du modèle économique sur ce secteur-là. Ça se ressent beaucoup aujourd'hui dans les taux d'occupation des EHPAD qui sont au plus bas. Donc, on voit qu'il y a vraiment une crise de confiance et quelque chose à recréer, que ce soit avec les patients ou avec leur famille. Et on a aussi une crise plutôt du côté, et je pense que Thibault en parlera, vraiment des professionnels de ces métiers-là, que ce soit crise de la vocation, d'attractivité de ces métiers. Et moi, je sens une vraie envie de redonner de l'autonomie à ces métiers-là qui ont été très limités, finalement, presque à des tâches qui s'enchaînent. D'un autre côté, on est aussi à un tournant plus environnemental. On sait que c'est un secteur qui pèse beaucoup dans le bilan carbone de la France, la partie sanitaire et médico-sociale. Et donc, sur ces deux aspects-là, moi, j'ai la conviction que les acteurs de l'ESS, ils présentent des nouveaux modèles, ils proposent des solutions qui peuvent être très concrètes. On va le voir, on l'a vu, avec Envie Autonomie qui propose des solutions en lien avec l'économie circulaire. Et puis après, on va avoir des entrepreneurs beaucoup plus sur des thématiques sociales ou environnementales et qui vont donner envie aux familles de revenir, qui vont recréer de la confiance, etc. Et donc, pour ce contexte très spécifique qu'on vit aujourd'hui en France, je pense que c'est primordial de resserrer les liens entre ces deux acteurs. Thibaut, vous partagez, j'imagine, une analyse complémentaire ? Très largement, et on se connaît bien avec Make Sense. Nous, on a créé une structure d'aide à domicile qui s'appelle « À l'envie » en 2016. On est parti un peu de plusieurs constats au départ. C'est que les métiers d'aide à domicile sont beaux et sont nobles, mais d'une part, ils ont été principalement envisagés à l'aune des gestes techniques qu'on leur demande de faire, là où en fait, notre métier consiste vraiment à créer du lien, à créer un lien singulier avec une personne fragile. Et l'autre constat qu'on a fait, c'était de dire que quand on est seul avec une personne âgée, ou une personne en situation de handicap d'ailleurs aussi, de fait, on a une responsabilité qui est importante. Donc cette responsabilité et ce pouvoir d'agir finalement, parce qu'on a plein de décisions à prendre, il ne faut pas le nier, il ne faut pas l'occulter, mais au contraire, il faut créer le cadre de travail qui permette de l'exercer le plus sereinement possible. Donc c'est un peu la réponse qu'on a voulu apporter chez « À l'envie » en créant sur le territoire de l'île de France, pour « À l'envie », des équipes autonomes. Donc c'est des équipes entre 6 et 8 auxiliaires de vie qui ont une partie de leur temps de travail qui va être dédiée à la vie de leur équipe. C'est-à-dire que, évidemment, la grande majorité du temps, elles vont accompagner leurs bénéficiaires, des personnes âgées, en perte d'autonomie, et elles vont avoir du temps de travail où elles vont pouvoir se réunir, elles vont pouvoir faire leur planning, elles vont pouvoir se recruter, etc. Et ça, on ne le fait pas parce que c'est à la mode, ou ça fait bien d'être entreprise libérée ou quoi que ce soit. On le fait parce que ça a du sens et on le fait. Et ici, l'autonomie, ce n'est pas une finalité, c'est vraiment un moyen. C'est un moyen de pouvoir engager les professionnels dans la durée. Donc voilà. Et c'est vrai que l'idée derrière ça, et pour rebondir un peu sur ce que Lola disait, nous, ce qu'on a toujours en tête, parce qu'on est aussi dans des métiers qui ne sont pas forcément simples, où aussi la rentabilité, de temps en temps, est assez difficile à préserver. Et l'idée vraiment avec laquelle on travaille, c'est vraiment comment est-ce qu'on va mettre sur le même plan la rentabilité d'une structure et l'impact social qu'on va créer. C'est-à-dire qu'on ne va pas être ou trop d'un côté ou de l'autre, parce que sinon, c'est l'autre versant qui va en pas tirer. Mais c'est toujours cet équilibre qui est à trouver et qui n'est pas simple à trouver. Pour poursuivre sur les illustrations et pour pouvoir exemplifier et permettre à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui d'essayer de s'inspirer et d'essayer d'oser, est-ce que vous pouvez nous partager certains des projets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui chez Make Sense ? Avec plaisir. Nous, on travaille par exemple avec la Fondation Partagevie qui va à la fois avoir des EHPAD et des résidences autonomies. Et l'objectif, c'est de se dire, on va faire une stratégie RSE, mais au lieu qu'elle soit décidée par des personnes de la direction au niveau du siège, on va à l'inverse impliquer des collaborateurs. On va leur proposer des thématiques très précises sur lesquelles on sait qu'on veut se bouger. Donc effectivement, des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, l'autonomisation des équipes. Ça va permettre de constituer des petits groupes avec vraiment tout niveau de profil, qui n'est pas justement que des cadres. Et ce qu'on va leur demander de faire, c'est de regarder, enfin, qu'on a déjà fait, c'est de se dire, vous regardez cinq bonnes pratiques qui existent déjà en interne, parce qu'en fait, il existe beaucoup de choses. Et aussi, vous vous inspirez en externe de ce que font justement des acteurs de l'ESS sur la question de l'autonomie. On a bien entendu, par exemple, recommander compagnie. Et le but après, c'est de recommander cinq actions internes, cinq actions externes qui peuvent être menées très concrètement. Et du coup, qui, au lieu quelque part d'être imposées, auront aussi été choisis par les collaborateurs. Et puis après, sur des projets très concrets et très terrains, ce qu'on a pu voir au jardin d'Haïti, qui est un EHPAD, c'est vraiment aussi des projets de bon sens, de se dire, dans le quartier, on a un conservatoire de musique qui, en manque de salles, on peut les accueillir pour des cours de musique et prêter et mettre à disposition des salles. Certains EHPAD, il va y avoir des chambres de libre. Et en fait, on se dit, on accueille des étudiants et en échange, ils vont donner ce qu'ils disent du temps relationnel. C'est ce qu'on fait ensemble de générations. Et donc, en fait, il y a ces échanges de bons procédés finalement très concrets où parfois, c'est vraiment de la méconnaissance entre deux secteurs qui se fréquentent très peu et puis qui n'osent pas passer l'étape d'aller toquer à la porte, entre guillemets, physique ou digital, mais de se dire, en fait, je suis en hôpital. Pourquoi est-ce que je n'irais pas demander ce qu'on a fait aux Hospices Civils de Lyon à un Fab Lab de venir s'installer pendant le Covid pour pouvoir produire des masques ? Et aujourd'hui, ça permet de produire des aides techniques, ça permet de produire des organes pour permettre aux chirurgiens de préparer des opérations. Et ça paraît un peu impromptu au départ. Et moi, à chaque fois, je suis hyper impressionnée de ce personnel de santé qui se dit, allez, je veux aller voir quelqu'un de complètement différent et on va voir ce que ça peut donner de nouveau. Thibaut, ça vous interroge, vous interpelle le témoignage de Lola peut-être ? Moi, j'aime vraiment bien le fait de pouvoir accompagner des structures, ce que tu racontais avec la Fondation Partage et Vie, c'est redonner la parole aux personnes qui font, aux personnes qui sont sur le terrain parce que c'est elles qui savent et c'est elles qui vont compléter, évidemment, ce qui peut aussi se penser dans les sièges. mais c'est important parce que ça redonne du sens. Ça redonne du sens. Nous, ce qu'on a fait en essayant de faire évoluer, de créer un cadre de travail vertueux auprès des auxiliaires, typiquement, ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dogme sur les auxiliaires décident tout, mais on se pose la question à chaque fois de ce qui est le plus pertinent. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, on l'a fait, on n'a pas eu tout été la seule structure à le mettre en place, et on a créé un collectif qui s'appelle le collectif Lument d'abord. Au début, on était 4-5 structures, et là, aujourd'hui, il y a près de 100 structures qui nous suivent et qui font aussi évoluer leur manière de travailler. Et donc ça, c'est intéressant parce que, finalement, notre fil rouge, c'est un peu de dire qu'on est dans un secteur qui n'est pas toujours très considéré, au sens large du terme, on manque de moyens, souvent, on attend une loi ou autre. Maintenant, il y a plein de choses qui dépendent de nous. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se questionner et de questionner les autres sur c'est quoi ce que vous pouvez faire et ce qui dépend de vous. Et quand on se pose cette question, quand on se la pose en collectif, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui dépendent de nous et qu'on peut faire pour améliorer les conditions de travail de ces personnes. Sans forcément aller toujours taper à la porte de sa tutelle. Oui, c'est sûr. On dit souvent, nous, on n'a pas besoin. Évidemment, il faut de l'argent, il faut des lois, mais on peut faire beaucoup de choses sans lois ni argent. C'est très intéressant parce qu'on voit bien que, finalement, entre l'économie sociale et solidaire que vous représentez tous les deux aujourd'hui et les établissements de santé, il y a à la fois une intimité, quelque part, une proximité évidente en termes de finalité d'action, mais en même temps, cette méconnaissance, et ce qui est très intéressant quand on vous écoute, c'est de mesurer à quel point on peut poursuivre les mêmes fins, mais en même temps, la façon dont vous pouvez nous aider à renouveler la compréhension que l'on a des finalités de notre action, l'intérêt général, et aussi la façon dont on peut s'inspirer de vos façons de fonctionner et d'appréhender ces enjeux. Ce discours que vous portez sur comment on se réarme finalement pour agir soi-même, trouver soi-même les ressources de l'action et de l'efficacité, c'est un discours qui est important aussi dans nos structures parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours ce réflexe. On peut avoir dans notre culture administrative tendance à toujours taper à la porte au-dessus pour avoir des solutions qui viennent d'en haut, hors le terrain, et aussi pourvoyeur de solutions, et c'est très intéressant dans nos témoignages ce qui en ressort. Effectivement, ce que je dis assez souvent en guise de clin d'oeil, c'est que très souvent on dit que le secteur du soin est assez dominant puisque souvent les personnes qui sont dans le secteur ont fait beaucoup d'études, etc. Donc on a un peu ce secteur du soin qui est là, et en dessous le secteur du prendre soin, donc le secteur de l'aide et de l'accompagnement. Et là, c'est vrai que ce qui est bien, et je souscris tout à fait à ce que tu dis, c'est qu'on se rend compte que la manière d'accompagner, la manière d'être avec, ça peut vraiment inspirer le secteur du soin. D'où l'idée d'arrêter de raisonner que en silo et de voir comment on peut s'inspirer mutuellement. C'est intéressant. Merci à tous les deux pour bousculer un petit peu les acteurs du système avec vos témoignages. On va donc poursuivre avec justement deux témoignages, deux projets qui illustrent concrètement ce sujet de l'innovation sociale. Le guide de l'ANAP présente sept initiatives inspirantes de projets qui traitent de l'innovation sociale. On a voulu en illustrer deux aujourd'hui. Merci à nos deux intervenants de nous rejoindre, Philippe Robin et Dr Athème. Philippe Robin, je vais d'abord me tourner vers vous. Vous avez développé avec le projet Envie Autonomie un projet très ambitieux et très innovant qui traite du sujet du réemploi des aides techniques. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet et un petit peu toutes les étapes de développement partenarial et territorial que vous avez mis en place ces dernières années autour de ce sujet ? Bonjour, merci de nous accueillir. Donc Envie Autonomie est un réseau d'entreprises d'insertion avec une mission sociale, un conventionnement État sur la mission sociale qui va récupérer le matériel qui est plus utilisé essentiellement dans les établissements. Donc on va en reparler, mais aussi chez les particuliers. Je parle d'aide technique pour compenser la situation de handicap et la perte d'autonomie. Ce matériel va être trié avec des critères assez précis et pointus de tri. Et puis une partie va être remise en état d'usage, je dirais, c'est avec la sécurité sociale, mais nous on dit reconditionnée, pour être distribuée en gros à 50% du prix du neuf avec toutes les garanties et conformités réglementaires. Donc aujourd'hui, on est 21 établissements en France. Donc on a créé une CIC, qui est une tête de réseau, qui anime et qui développe ce projet en France et qui fait aussi du plaidoyer, qui rencontre les partenaires en ligne nationaux. Et on a une ambition de couvrir le territoire national, tout du moins d'apporter une offre complémentaire issue de l'économie circulaire sur tous les territoires, c'est-à-dire tous les départements en France. – Ok, donc on comprend là, au travers de cette présentation, le côté partenarial, le côté territorial, le côté durable que Driss évoquait en introduction. Sur le côté partenarial, peut-être, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, du coup, entre la collecte, la remise en état, le réemploi, la remise en circulation ? Du coup, quels sont les partenaires avec qui vous travaillez au quotidien ? Et peut-être, du coup, en insistant sur les établissements de santé, le lien que vous créez, vous, entre l'entreprise à impact et du coup les établissements ? On ne peut pas lancer un projet comme ça, de cette envergure, et sur ce thème-là, tout seul, de toute manière, et le cœur de métier des entreprises en vie, c'est l'insertion. Donc il y a deux sujets qui sont centrales, c'est la question de l'approvisionnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie circulaire s'il n'y a pas d'approvisionnement. Donc le premier partenariat avec tous les établissements, c'est de permettre à l'établissement de ne plus jeter, mais de donner, en disant que ça peut avoir une seconde vie, soit pour un autre établissement, soit pour l'établissement propre, soit pour une personne individuelle. Puis après, il y a la question, évidemment, de la distribution. C'est-à-dire que le numérique a deux sens, que si le matériel est utilisé, ce n'est pas juste pour le mettre dans un hangar, pour qu'on soit content qu'il ait été remis en état. Donc la question de la distribution est centrale, et ça, c'est une deuxième étape très importante du partenariat. Et elle est complexe, parce qu'il faut convaincre à la fois de la capacité de faire un matériel de qualité, que ce matériel-là a bien toutes les garanties conformité en termes de sécurité, en termes d'usinisation, en termes de performance, en termes d'usage. C'est-à-dire que nous, on va mettre en place des process qui vont certifier que la technique qui est redistribuée est conforme à sa mise sur le marché, dans toutes ses dimensions. Et donc là, la relation avec l'établissement est essentielle sur ces deux volets-là, à la fois sur le don, c'est souvent la première porte d'entrée, et puis après, c'est essayer de convaincre l'établissement que le matériel de seconde main est possible, et permet des impacts environnementaux, sociaux, et aussi économiques pour la structure. Et donc, c'est des rencontres à la fois territoriales, c'est-à-dire que nous, on crée des structures régionales qui ont des antennes sur les départements, donc on a des conseillers techniques qui vont rencontrer les établissements pour proposer l'offre. On peut aussi inviter les établissements à venir voir ce qu'on fait, parce que parfois, il faut voir pour être convaincu. Et puis, c'est aussi un travail au niveau national, parce que c'est rencontrer les fédérations, c'est rencontrer les groupements, c'est faire bouger aussi le réglementaire pour que les choses évoluent de ce côté-là. Et aujourd'hui, où, du coup, vous commencez à avoir une emprise et une couverture territoriale assez importante, c'est vous qui êtes toujours en démarchage et en, voilà, l'aller vers les établissements, ou aujourd'hui, les établissements viennent aussi vers vous ? Alors, quand on arrive sur un territoire, souvent, c'est nous qui allons vers les établissements, mais plus ça va, plus les choses vont aussi dans l'autre sens, parce que très souvent, dès qu'il y a le premier contact est fait, et que le premier achat a été fait, j'ai envie de dire, ça y est, c'est parti. Il y a une vraie confiance qui s'installe, et ça, c'est fort, et aujourd'hui, on commence, et du coup, ça fait un peu boule de neige, on commence aujourd'hui à avoir des établissements qui nous contactent, voilà, des établissements publics qui vont nous contacter, soit pour de l'achat de matériel, soit pour de la maintenance, parce qu'on accompagne aussi les établissements sur l'entretien du parc et le référencement des parcs, en essayant de mettre la prise d'occasion pour baisser les coûts. L'idée aussi, notre volonté, c'est vraiment d'accompagner les établissements pour prolonger l'usage. La meilleure économie, c'est déjà pas jeter ce que j'ai chez moi et de l'utiliser le mieux possible. Alors, justement, c'est très intéressant, cet aspect. Je pense que ça peut beaucoup intéresser les établissements qui sont confrontés aujourd'hui à la pression économique du fait de l'inflation et qui réfléchissent beaucoup sur la rationalisation de leurs dépenses. C'est vrai que ça peut être un discours porteur aussi pour nos communautés que de dire, on va réfléchir sur cette rationalisation à travers ce prisme de la durabilité. Justement, en termes de modèle économique, comment est-ce que vous travaillez avec les établissements ? Alors, on peut faire un marché public en dessous d'un seuil de 40 000 euros être de gré à gré. Donc, ça, c'est facile. Comme avec n'importe quel prestataire, un établissement peut nous contacter. On va se déplacer. On va présenter notre catalogue de matériel. On peut même faire des essais s'il le souhaite. Comme je disais, on peut inviter les responsables du matériel à venir voir ce qu'on fait. Donc, ça, c'est très facile. Après, dans le cadre d'un marché, il y a plein de méthodes qui existent aujourd'hui. On peut faire des clauses d'insertion, on peut faire des clauses économie circulaire. On peut faire des marchés avec des lots neufs et économie circulaire. Notre vocation n'est pas de remplacer les distributeurs de matériel neuf. En vie et tenue, il ne va pas équiper 150 lits dans un hôpital. Ce n'est pas son métier. Par contre, on est sur de l'achat complémentaire. Donc, on peut trouver plein de solutions adaptées à la fois aux besoins et à la pratique de l'acheteur pour tout doucement rentrer en relation, prendre confiance, ce qu'il faut du temps. Et une fois que les choses s'engagent, parfois très vite, après, ça se prolonge. Oui, tout à fait. Et du coup, là, je vous renvoie tous vers la publication de l'ANAP où il y a un chapitre consacré justement au modèle économique envisageable et au levier de financement innovant qu'on peut mettre en place quand on développe ce type de projet. Merci. Est-ce que vous avez peut-être pour conclure un conseil à partager ou voilà, on regarde de tout ce que vous avez vécu et du plus gros écueil peut-être que vous rencontrez au quotidien. Est-ce que vous en tirez un essendiement ? Ce que je peux dire peut-être, c'est que je suis convaincu que l'économie circulaire du matériel médical va rentrer dans le droit commun. Et va rentrer dans les politiques d'achat globales en France. Aujourd'hui, on est très en retard par rapport aux pays européens ou au Québec. Vous savez, 40% des aides techniques au Québec sont issues de la seconde main. C'est la même chose en Allemagne. Donc, on est très en retard. Donc, le réglementaire est en train d'évoluer. Donc, les choses vont bouger. Donc, on est convaincu que c'est un modèle d'avenir. Alors, nous, on est pionnier aujourd'hui. On gratte et on croit. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai une école. Ce que je souhaite, c'est que tous les établissements osent. Il faut oser. Il faut y aller parce que ça fonctionne. On démontre depuis 10 ans, nous, que c'est possible et que c'est possible en toute sécurité, qu'il n'y a pas de problème. Et donc, il faut frapper à nos portes. Il faut venir nous voir. Et je suis convaincu qu'on peut faire beaucoup de choses. Il y a des enjeux économiques très forts. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'aussi, au-delà de l'évolution du cadre réglementaire ou des incitations parfois qu'on peut avoir à développer ce type d'achats et de marchés, c'est la pression finalement, la demande sociale qui vient de la part de nos usagers mais aussi de nos agents sur ces sujets. Et donc, c'est aussi intéressant en termes de perspective managériale comment, dans un établissement, on crée des dynamiques autour de ce type de projet. Tout à fait. Merci beaucoup. Docteur Athème, je me tourne maintenant vers vous. Vous êtes la fondatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis, un projet emblématique autour de ce sujet de l'innovation sociale. Donc, même question. Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être la source du développement de ce projet de la Maison des femmes et un petit peu, voilà, son ambition aujourd'hui pour commencer ? Bien sûr. Et merci de m'en faire parler. C'est un projet, en fait, c'est un projet de soignants, c'est un projet de soins et qui est né dans un hôpital public. Donc ça, c'est quand même extrêmement important à garder en mémoire. L'idée était d'offrir aux patientes victimes de violences un parcours de soins qui leur permettent d'être prises en charge sur le plan médical, somatique, psychique, mais aussi sociale. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il a démarré de manière très modeste. L'objectif était de répondre à une problématique qu'en tant que médecin exerçant à Saint-Nigé j'avais identifiée, qui n'avait pas en France de parcours de soins dédiés aux victimes. Donc c'était un peu nouveau. Et en fait, en marchant, on s'est aperçu qu'on pouvait aller bien plus loin, dépasser le cadre du soin stricto sensu, en restant dans la définition de l'OMS, puisque c'est état de bien-être médical, psychique, social, etc. Et donc, on arrive à lutter contre l'isolement. On arrive aussi à accompagner les jeunes femmes vers l'emploi. On arrive à les aider à déposer plainte, puisqu'on a maintenant une permanence de policiers hebdomédaires et les femmes peuvent déposer plainte chez nous, ce qui les rassure beaucoup. On en a plein qui nous disent « je ne serai jamais allée au commissariat, mais chez vous, je veux bien ». On a une équipe de juristes aussi qui les soutient. Et cerise sur le gâteau, on a pu ouvrir à côté un établissement, un foyer d'hébergement d'urgence pour jeunes filles. Et là, on s'aperçoit que quand on fait le 365, c'est-à-dire le soin, le mental, l'hébergement, un toit sur la tête, on peut aller encore plus loin et ces gamines, on les ramène vers la formation, vers l'école, vers un CAP, vers une école d'infirmière et un boulot. Et en fait, l'idée, c'est que le plus vite possible, ces femmes n'aient plus besoin de nous, nous quittent et soient autonomes, puissent avoir un loyer, gérer un budget et vivent leur vie. Je crois que sur l'impact, justement, il y a une évaluation qui est lancée tout juste là maintenant, c'est ça que vous m'évoquiez ? Tout à fait, on a appris qu'un projet de recherche allait être porté par un CHU pour évaluer ce que pouvait être l'impact spécifique d'un projet reposant sur un lieu identifié, parce que c'était une dimension forte du projet que vous avez porté. Le fait d'avoir un lieu identifié qui puisse être repéré par les femmes, qu'elles puissent s'y adresser, savoir qu'elles puissent s'y adresser et être pris en charge globalement, et donc avec une étude qui va comparer finalement différents types d'accompagnement pour ces publics. Je vous renvoie aussi vers notre publication où il y a aussi tout un chapitre consacré aux méthodes pour évaluer les projets que vous pourriez développer. Donc on est ravis de voir que ce projet peut s'engager dans ce type de travaux. Peut-être pour revenir sur la dimension partenariale dans votre projet qui est très diverse et protéiforme, est-ce que vous, du coup, vous pouvez nous partager vos enseignements, tout ce que vous en avez tiré peut-être de difficultés et puis finalement de richesses in fine à travailler avec tous ces partenaires ? Vous avez raison de parler de richesses parce que quand on monte ce genre de projet au début on se dit ça va être comme d'habitude les soignants parlent aux soignants et puis très rapidement l'argent devient le principal frein on ne peut pas construire on ne peut pas recruter on ne peut rien faire et ça nous a obligés à sortir de notre zone de confort de notre métier d'origine et à commencer déjà à tisser des liens avec la ville avec la région avec le département avec tous les gens qui pouvaient nous aider financièrement mais ce n'était clairement pas assez et donc là on est passé dans une autre dimension qui est le mécénat et ça nous a permis aussi d'entrer en contact avec des fondations privées assez conséquentes et la première qui est encore là la fondation Kering par exemple grâce à laquelle on a pu non seulement mettre le pied à l'étrier mais continuer à avancer et moi l'enseignement que j'en ai tiré c'est qu'il faut beaucoup de ténacité il y a beaucoup de solitude mais qu'une fois qu'on a passé un cap les choses s'enclenchent les choses deviennent plus faciles l'argent appelle l'argent la confiance appelle la confiance et donc je m'aperçois qu'en fait ce réseau ce réseau de financeurs qui repose aussi sur des entreprises engagées pas forcément des très grosses fondations et puis sur le public en fait fonctionne super bien et peut-être ce qu'il faut dire aussi c'est qu'on ne peut pas se reposer sur nos lauriers parce que ce n'est pas quelque chose qui est pérenne forcément et ça demande beaucoup de créativité et beaucoup d'innovation dans le dialogue pour maintenir en fait très vivant ce partenariat ce qui est assez impressionnant aussi dans l'expérience que vous avez montée c'est justement toute cette dimension innovante sur les aspects de gestion puisqu'on est sur un modèle économique hybride qui associe différentes sources de financement à la fois des ressources propres de l'établissement de santé auxquelles vous étiez adossé des ressources issues du mécénat comme vous l'évoquiez des ressources de subvention et avec une appropriation très forte des enjeux de gestion puisque vous aviez fait appel à des certifications externes pour venir certifier votre projet rassurer les financeurs donc une démarche très positive est-ce que vous pourriez nous dire un mot aussi de la dimension des cémages du projet puisqu'on est sur un projet qui a vocation et qui a construit sa diffusion sur le territoire français oui merci c'est très important pour nous parce que au début donc comme je le disais on a été extrêmement modeste petit à petit on a été approché par des élus par des politiques et par des médecins et nous on a très rapidement expliqué qu'on voulait dupliquer le modèle mais toujours adosser un établissement de santé et donc on a aujourd'hui 15 équipes médicales qui ont monté presque le même projet chacun s'adapte à son territoire à ses besoins et fonctionnent exactement pareil et ce qui est super intéressant c'est que notre équipe de mécènes proches ce qu'on connaît depuis 10 ans on dit directement et bien écoute on va aider aussi les autres maisons donc aujourd'hui chaque maison quand elle est adoubée bénéficie d'un ticket de 150 000 euros par an pendant 3 ans issu du mécénat et avec les financeurs et avec les financeurs publics aussi qui commencent heureusement à embrayer et à proposer des fenêtres d'appel à projet aussi pour pouvoir monter ce type de projet donc c'est tout à fait encourageant on crée la transformation du système c'est quand le terrain avance petit à petit et finalement transforme le haut in fine vraiment bravo à tous les deux pour tout ce que vous engagez et toute cette ténacité que vous nous avez décrite là merci beaucoup merci à tous nos intervenants pour les partages si inspirants les mots à retenir donc oser, expérimenter tester, innover je vous renvoie vers notre publication sur le site internet si vous voulez en savoir plus et si vous vous lancez concrètement sur un projet n'hésitez pas à nous en informer pour que l'ANAP puisse vous accompagner